Vraiment, l'éducation devrait être préconisée pour un Québec prospère dans le futur. On doit connaître notre histoire, on doit connaître ce que nous sommes en ce moment. On doit être capable de voir un petit peu à l'avance pour s'aider, se faciliter au travers de nos décisions personnelles. La soif du savoir, la soif de la connaissance, la soif de la découverte, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement enseigné dans un livre. C'est une attitude, c'est quelque chose qu'on a en-dedans de soi et c'est quelque chose qu'il faut réveiller. Il faut être conscient de ça au départ. Je rêve un Québec dans lequel les jeunes sont fiers. Ne vivez pas l'angoisse à 15 ans, 16 ans, 17 ans de savoir ce que vous voulez faire pour le restant de vos jours. Le portrait va changer. Soyez motivés, soyez passionnés, c'est le plus important. Je suis parti d'une passion pour la musique, puis aujourd'hui je joue au football. Même si on a eu une passion antérieurement, on est capable d'en avoir une nouvelle. Qu'est-ce qu'on a appris au travers de la dernière pour pouvoir l'appliquer dans la salle actuelle. Il n'y a rien de plus néfaste, je pense, pour une économie ou un pays ou une province que d'avoir des gens blasés. Pour moi, la définition de la persévérance, c'est d'être passionné. Lorsque tu es passionné, tu es prêt à être extrêmement entêté pour réussir. C'est donc désolé et bientôt que ça se passe. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.